Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, et bah non pas pour un compte rendu de vide grenier, pour une vidéo très spéciale car oui ça fait longtemps que vous nous la réclamez. On a enfin atteint les milliers d'abonnés, merci à vous encore. Et je suis toute seule cette fois-ci pour vous présenter du coup ce que vous avez demandé depuis des mois, c'est-à-dire notre collection. Je vais vous la présenter par mes petits soins et Sarah va m'assister pour vous montrer tout ça. Et je commence avec notre petite collection de belles figurines Doctor Who. Vous les avez vu dans quelques vidéos de vide grenier parce qu'on les achète tout le temps aux mêmes personnes, nos fameux potes anglais qui nous vendent tout le temps ces petites figurines à 4€. Donc voilà, on commence à en avoir beaucoup beaucoup beaucoup. On a aussi du Doctor Who tout au-dessus, voilà. Dans les belles lumières de LED bleu, ça fait bien, voilà, ça fait très Doctor Who. Bon là il y a un silon au milieu, il n'y a rien à faire là, mais on ne sait pas où mettre. C'est tout à fait ça. Voilà, avec des Daleks partout. Tant que tu parles de Doctor Who, là, très 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 bien, tu ne veux pas nous montrer la plus belle pièce Doctor Who qu'on ait ? Tu veux parler des pop ? Ouais, bah c'est sympa les pop carrément. Alors on a une petite collection effectivement Doctor Who en haut, qui est plutôt cool. Toute la rangée du haut, c'est des pop Doctor Who. Bon après c'est des Star Trek, hein. Et puis les pop, vous les voyez dans les vidéos de Sandar, les vidéos spéciales pop, avec tous les Batman ici, la grosse rangée Batman, qui est vraiment cool. Quand je pensais aux collections Doctor Who, je ne parlais pas de ça en parlant de la plus belle collection. Quoi ? Oui, la pop de la Comic-Con de Doctor Who qui est très 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 belle, mais quand je parlais de plus belle collection, je ne pensais pas forcément aux pop. Les pop c'est cool, c'est cool, mais voilà, il y en a plein des pop partout. Mais je pensais plus à des trucs comme tu as là derrière toi. Tu veux parler du TARDIS ? Eh oui, le TARDIS, le magnifique TARDIS. Il est magnifique, hein. Ouais, belle pièce. On a un vrai TARDIS dans notre collection. Taille à elle, presque. Oui, c'est pour toi, oui. Pour moi. Qu'est-ce qui se cache dans ce TARDIS ? Dis-nous ! Eh oui, et en plus derrière, Yeah ! Une magnifique collection de Blu-ray et de DVD, avec une petite figurine Marvel, coucou à Damien, il a les mêmes. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas censé être plus grand à l'intérieur, non, un TARDIS ? Non ? C'est un petit peu, c'est un petit peu grand, on a beaucoup. Ah, on a beaucoup. En fait, c'est en profondeur, ça se voit pas. Ah, d'accord. Parce que du coup, moi, quand je parlais de plus belle pièce de collection, je pensais pas forcément à la collection de Blu-ray, je dois te l'avouer. Ah, tu voulais parler de la Boba Fett ? On l'a déjà montré. Non, mais la Boba Fett, c'est la plus belle figurine. Moi, je te parle de la plus belle pièce en tout, la plus belle pièce, le plus bel espace, tu vois ? Quand je dis pièce, je pense espace, je pense plus grand à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, j'allais chercher ce qu'il faut. Arrête la caméra ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501